Nous sommes en présence d'une photographie formidable de Jules Duclos. C'est vraiment un régal pour l'œil, il se passe énormément de choses. C'est vraiment tout ce qu'on souhaite trouver quand on est collectionneur. Jules Duclos est aussi une formation de peintre et photographe. Il travaille essentiellement pour des commandes publiques. Il photographie les lignes de chemin de fer, la construction des ponts. Ses images seront par la suite reproduites dans des ouvrages sur les grands travaux publics de la France. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est toute cette construction de bois un peu bricolé. Les ouvriers, les contre-maîtres animent la scène. Il y a même des petits détails. Ce personnage qui apparaît dans cette chaudière, si c'est une chaudière. L'œil se plaît à se promener, d'aller voir, justement, se rapprocher de l'image et puis de découvrir énormément de choses, des personnages qui situent partout. C'est cette personne qui fait un signe. L'œuvre de Jules Duclos est le témoin des transformations formidables qui s'opèrent sous le Second Empire, parce que des chantiers couvrent la France, des lignes ferroviaires voient le jour, des villes sont transformées. Il y a vraiment énormément de travaux d'urbanisation qui se déroulent dans ces années-là. Et Jules Duclos est celui qui les photographie avec Charles Marville et Adolphe Théris à Marseille, qui les photographie le mieux. Et ce qui rajoute aussi un plaisir visuel à la scène, c'est ces nuages qui sont souvent estompés dans les photographies de Jules Duclos. Donc, Jules Duclos, il a eu un studio à Quimper et à Lorient. Il s'est installé probablement autour de 1856. En tous les cas, c'est ce que les documents d'archives nous en disent. Mais comme beaucoup de photographes, même s'il a eu une production quand même importante, on a beaucoup, beaucoup de photographies de lui au musée. Des portraits, d'une part. Et puis, des vues de travaux publics, puisque c'est ce qu'il a quand même beaucoup photographié. Donc, l'installation des lignes de chemin de fer, des phares, des viaducs, des ponts, etc. Toutes ces nouveautés du 19e siècle. Alors là, c'est la construction d'un viaduc à Nantes. On est en juillet 1864. Donc, ce n'est probablement pas pour l'arrivée du chemin de fer, puisque le chemin de fer est arrivé à Nantes de 1850, si je ne me trompe pas. C'était vraiment un travail sur commande. Beaucoup de la part des ponts et chaussées, d'organismes d'État, ou des sociétés de chemin de fer aussi, qui voulaient témoigner de leur technicité, de leur capacité à faire, et de l'avancée des travaux. Ce qui est intéressant sur cette image, c'est de voir des ouvriers, alors les contre-maîtres certainement au premier plan, mais des ouvriers un peu partout sur le chantier. Et ça aussi, ce n'est pas forcément très, très fréquent. Et c'est intéressant aussi sur le plan d'évolution des travaux publics, vécus en tous les cas comme un progrès pour l'époque. Et puis des ouvrages qui existent encore pour une grande partie d'entre eux. On a du mal à se rendre compte parfois justement du peu de mécanisation du travail pour un résultat qui, lui, est impressionnant quand on voit ces grands viaducs comme celui de Morlaix, par exemple, qui sont toujours là et bien là même. Ce qu'il y a de remarquable dans les photographies de Jules Duclos, c'est l'application qu'il apporte dans la composition des images. Il a vraiment une volonté esthétique. Il est peintre et il compose. Il ne répond pas simplement à la commande, mais il tient à apporter vraiment une vision, sa vision artistique quand il compose son image. Parfois, on peut se demander si le photographe apparaît lui-même dans la photo. Là, je n'en suis pas sûr. Mais s'il apparaissait, ça serait peut-être ce personnage qui peut sembler regarder sa montre le temps de pose et donner l'ordre à un assistant de prendre la prise de vue. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Mais c'est souvent, le photographe tient à apparaître lui-même dans la photo. Le photographe tient à apparaître lui-même dans la photo.